Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, les territoires ruraux européens sont des territoires dynamiques et porteurs de développement. Ils ne doivent plus être considérés comme un problème pour l'Union Européenne et les gouvernements nationaux, mais au contraire comme une part de la solution à de nombreux enjeux, démographie, sécurité alimentaire, transition énergétique, qualité de vie, etc. Pour preuve, nos campagnes connaissent un regain de population après la crise sanitaire avec une forte volonté de nos concitoyens d'y faire leur vie professionnelle et personnelle. Si tant est que nous réglions collectivement certains obstacles, comme l'accessibilité physique mais aussi numérique. Ainsi, dans la commune bretonne dont je suis maire, Pleuc-Lermitage, 4200 habitants, nous avons accueilli en un an près de 430 nouveaux habitants. Certains, évidemment, ont remplacé les départs, mais de nombreuses maisons inoccupées sont aujourd'hui des lieux de vie familiale. L'Union Européenne doit accompagner cette nouvelle dynamique des territoires ruraux, ô combien différents dans nos 27 pays, qu'il s'agisse de territoires littoraux, montagnards, périurbains ou que certains appellent hyper-ruraux, sans oublier bien sûr les territoires d'outre-mer. Le programme européen de développement rural leader est l'un des succès de l'Union Européenne souvent cité en exemple. Un programme territorialisé qui fait confiance aux acteurs locaux organisés autour d'une stratégie locale de développement. Leader est le symbole d'une ruralité dynamique et ouverte sur l'Europe. Pour autant, le développement rural ne peut se limiter à 5% du FEDER. Il nous faut généraliser les approches territoriales, comme le permet le nouvel objectif stratégique 5 du FEDER. Ainsi, les autorités de gestion régionale en France ont souhaité dédier 10% de l'aube de fonds régional à l'approche territoriale via l'OS 5, soit 1 milliard d'euros avec une répartition équilibrée entre urbain et rural. Rappelons aussi l'importance du rural proofing de toutes les politiques européennes. Cette analyse sous l'angle rural doit permettre de s'assurer que tous les dispositifs sont alignés sur les besoins et les réalités des zones rurales, et ce, dès le début de la co-construction des politiques publiques. Dans son avis sur la vision à long terme des zones rurales proposées par la Commission européenne, avis rédigé par le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno Bonilla, le Comité européen des régions a d'ailleurs appelé à utiliser l'épreuve rurale à tous les niveaux de gouvernement. Mes chers collègues, le séminaire sur le développement local mené par les acteurs locaux, DLAL, pour un développement efficace des zones rurales, organisé le 27 octobre dernier à Lenitsche, en République tchèque, a réuni des membres du Parlement et du Comité européen des régions, dont notre excellent collègue le tchèque Radim Sersen, des représentants de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, des représentants des autorités locales et régionales, et des groupes d'action locales représentés par leur réseau européen ELARD, European Leader Association for Rural Development, dont je prendrai la présidence le 1er janvier prochain. Nous avons collectivement souligné que la vision à long terme pour les zones rurales de l'Union européenne a fait prendre conscience du potentiel des zones rurales et a apporté de nouveaux instruments tels que l'épreuve rurale, le rural proofing et le pacte rural. Mais nous avons, dans le même temps, regretté que les zones rurales soient encore laissées pour compte, comme le montre le 8e rapport sur la cohésion. Alors que les zones rurales habitent 30% de la population et couvrent 80% du territoire de l'Union européenne, seulement 25% des fonds de cohésion 2014-2020 leur sont parvenus. Nous avons donc demandé la possibilité d'une participation multifonds au développement local par les acteurs locaux dans toutes les régions de l'Union européenne, en veillant à ce qu'une approche GLAL soit utilisée pour tous les types de territoires. Mes chers collègues, nous devons d'ores et déjà nous projeter dans l'après-2027 et poser la question de l'articulation entre les différents outils territoriaux et réfléchir à un outil unique financé par le FEADER et les fonds européens structurels et d'investissement. Cela permettrait de décloisonner les dynamiques territoriales, car le développement rural ne se fera pas contre le développement des villes, il ne se fera pas en tournant le dos à la mer dans les zones littorales, il se fera grâce à une véritable cohésion des territoires. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.